salut les tankistes on se retrouve aujourd'hui pour une rapide présentation de l'événement du losas losas chairman je vous dis tout quel temps jouer pour farmer les masters c'est parti alors le losa m4 a2 chairman losas chairman alors pour débuter concernant ce tank petite parenthèse historique losa dimitri fedorovitch losa était un tankiste durant la deuxième guerre mondiale qui s'est battu dans l'armée rouge c'était un officier de l'armée rouge qui a commandé un bataillon de tank sherman donc pendant les opérations de ce que l'on a appelé la guerre à l'est il a pris part à des batailles de mémoire il a été blessé en 43 il a pris le commandement de son bataillon de tank sherman en 44 a pris part à des batailles et rentré dans vienne notamment en 45 donc le tank sherman dont nous parlons ici c'est le temps que de ce tankiste vous trouverez pour ceux qui parlent anglais et que ça intéresse le lien vers la page wikipédia de ce personnage historique dans le historique c'est l'astérix qui va l'avenir salut à toi la vie donc vous trouverez dans la description là juste en dessous le lien pour les découvrir la page wikipédia anglaise de qui concerne ce tankiste donc l'événement jusqu'au 22 mars chaque insigne de maîtrise obtenu vous rapporte des morceaux de certificats du losas m4 a2 sherman si vous avez 215 morceaux ce char sera à vous débloquable concrètement un badge master c'est cinq points ces cinq certificats un badge première classe c'est quatre certificats un badge deuxième classe c'est trois certificats et un troisième classe c'est deux certificats donc clairement en dix jours obtenir 21 certificats par jour 21 ça fait dix batailles à trois à une classe 3 au minimum c'est vraiment 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 jouable c'est vraiment jouable moi je suis déjà 66 de mémoire voilà on peut le voir ici donc vous pouvez voir le coucou à mackickson du clan qu'il a déjà débloqué il a débloqué hier soir alors vous allez me dire les amis quête aide c'est quoi les temps qu'il faut jouer pour faire des ailes facile alors c'est très simple je vais vous en montrer quelques-uns dans mon garage je vous mets dans la description de la vidéo aussi le lien vers le site blitz stars blitz stars qui vous permettra de sélectionner les tanks et de regarder en tout en bas de la colonne de statistiques la dernière ligne qui vous indique le nombre de joueurs qui joue ce tank en ce moment donc parmi les tanks très rares au rang 8 en premium vous avez à mon nouveau chouchou le chris leur cas chris leur cas qui est joué par moins de 400 joueurs donc basiquement une partie à mille points de dégâts qui est une victoire c'est déjà une troisième classe en ce qui concerne les rangs huit de temps qui sont faciles facile à ace je trouve vous avez le pershing le pershing c'est un monstre c'est un super moyen qui performe assez mal paradoxalement donc c'est un temps qui n'a pas d'armure vous avez un super mantelé qui va pouvoir de bande c'est un vrai tank de hull down donc cachez vous derrière les collines utiliser la dépression du canon pour tirer de l'autre côté et vous allez bande c'est grâce à son mantelé là les ailes sans pershing actuellement sont faciles à obtenir le t32 aussi j'ai trouvé que pas compliqué à jouer dans le même type de gameplay le lourd américain en ce qui concerne les américains vous allez avoir au rang 6 le t37 qui est facile facile à ace le scherfi pareil parce que ce sont des tanks qui sont très très peu joués donc voilà pour les tanks faciles pour les ace du techtree je vais je vais est-ce que le sturer et mille je pense le nashorn aussi qui sont des tanks qu'on qu'on voit assez peu mais alors là je n'ai pas vérifié donc je vous dis peut-être peut-être une bêtise sustant m1 qui performe pas très bien donc qui peut être sympa aussi pour tous les anciens comme moi tous les anciens qui ont des tanks collector qui ont gardé des tanks de la mise à jour et ben vous avez ces anciens là t21 t21 de base d'une victoire c'est une troisième classe le t67 pareil la master est aux alentours de 1800 points de dégâts avec 4 kills donc c'est c'est vraiment facile kv220 t150 le thunder est très très peu joué en ce moment le hankou pareil tout ce qui va être rudolph le hoax aussi est très peu joué l'agent donc voilà tous les les tanks collector des prévices dans battle pass le scavenger qui est qu'on voit peu au tier 5 le spike surtout qu'on voit pratiquement jamais là vous avez des tanks que vous allez pouvoir jouer et qui vont vous rapporter des médailles troisième deuxième première classe au rang au rang 7 un premium j'ai été très surpris de voir qu'il était absolument pas joué c'est l'is 2 berline donc voilà si vous l'avez dans le garage sortez le parce que une victoire c'est troisième classe minimale surtout que c'est un tank qui est vraiment super fun à jouer voilà voilà les amis c'était pour vous parler un petit peu tous ces tanks qui sont rares en ce moment le losa c'est ni plus ni moins qu'un pershing c'est un ruskin de ce tank là qui est le moyen américain dans 6 un ruskin avec un coefficient de crédit premium équivalent à des tanks premium de rang 8 donc c'est pas mal si vous avez besoin d'un d'un petit tank premium au rang 6 pour grinder les crédits là vous avez l'occasion de l'avoir pour gratos donc c'est c'est vraiment pas mal il suffit d'être assidu voilà les bons joueurs vont l'obtenir rapidement mais les joueurs assidus ont tout autant de chances de l'obtenir que les bons joueurs il suffit de voilà faire 10 parties à la troisième troisième classe par jour c'est facile vous n'avez aucune excuse alors j'espère que vous allez le choper et l'avoir dans votre garage bah écoutez je vous remercie de m'avoir suivi on va se quitter avec avec la petite vidéo officielle de wargaming voilà bah écoutez passez une excellente journée un petit moment et puis comme toujours la suite prochain numéro ou les petits allemands beaucoup de héros de bataille de tanks ont été immortalisés dans l'histoire leurs véhicules sont devenus légendaires et maintenant ils portent le nom de leurs héros le Sherman de Lozard un tank premium de rang 6 montrez vos compétences pour l'obtenir gagnez des badges master dans toutes les batailles d'or 5 ou plus pour recevoir des parts de certificat le mieux vous battrez le plus vous en recevrez collectionnez les pour recevoir le Sherman de Lozard si vous ne partenez pas à en recevoir suffisamment ne vous achetez pas vous pouvez en acheter dans la boutique en utilisant des caisses d'or combattez, montrez votre maîtrise et recevez le temps plus légendaire le Sherman de Lozard le Sherman de Lozard et abonnez vous à ma chaîne désolée le broker du le